Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous trois habitudes qui vont vous permettre de réussir. Donc, ces trois habitudes, c'est les mêmes habitudes que j'ai fait pour moi-même. Donc, j'aimerais bien partager avec vous ces trois habitudes qui vont vous permettre de réussir et apporter de la valeur dans votre vie. Soit vie privée ou bien vie professionnelle ou bien si vous voulez réussir. Donc, si vous appliquez ces trois habitudes, c'est comme la magie. Avec le temps, vous allez voir vraiment une amélioration. C'est une garantie, d'accord ? Donc, sans vous retarder, je vais commencer à partager avec vos premières habitudes. Donc, première habitude que je vais partager avec vous, c'est le fait de toujours continuer à apprendre. Donc, pourquoi cette habitude est très importante ? Parce que ça va vous permettre toujours d'apprendre de nouvelles choses. Même si c'est des choses qui sont un peu loin de votre domaine, mais il faut toujours continuer à apprendre. Il ne faut jamais dire que voilà, je vais arrêter d'apprendre, ça y est. Donc, il faut toujours continuer à apprendre. Pour moi, durant ma scolarité ou bien après que j'ai eu mon diplôme, j'ai toujours continué à apprendre. J'ai toujours continué. J'étais toujours fin d'apprendre de nouvelles choses. Et même si, voilà, j'ai appris des choses dans plusieurs domaines, même si c'est des domaines qui sont loin sur ce que j'ai fait, mais j'ai, voilà, j'ai toujours essayé d'apprendre sur d'autres domaines qui n'ont aucune relation avec mon domaine. J'ai fait des formations sur le théâtre, sur la musique, sur le, voilà, le cinéma, sur l'environnement, sur l'informatique, l'entrepreneuriat, l'associatif. Donc, c'est des domaines qui m'ont permis d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, cette habitude qui est toujours de continuer à apprendre est très, très importante. D'accord ? C'est sa première habitude. Deuxième habitude, c'est le fait de fixer des objectifs et veiller, ou bien de contrôler si on est arrivé à ces objectifs ou pas. Donc, si vous voulez arriver à quelque chose, on ne peut pas y arriver juste d'une manière qui est aléatoire. Il faut qu'on fixe un plan, on doit planifier le chemin pour arriver. Donc, le fait de fixer l'objectif et toujours, après une période, contrôler si on est arrivé à cet objectif. Donc, cette habitude, parce que je vois énormément de personnes qui ignorent cette habitude, c'est-à-dire qu'ils font les choses d'une manière qui est aléatoire. Donc, il faut vraiment toujours avoir cette habitude, même sur des petites choses, essayer de fixer, faire un plan. Et après une période, essayer de voir, de contrôler si vous arrivez à votre objectif ou pas. D'accord ? Donc, sa deuxième habitude, c'est le fait de fixer un objectif et contrôler si vous arrivez à les réaliser. D'accord ? Donc, on est arrivé à la troisième habitude. Donc, cette habitude m'a permis d'avoir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est une habitude qui est très simple. Donc, cette habitude, c'est le fait d'avoir l'habitude de donner. Donc, donner, c'est-à-dire, avant de recevoir quelque chose, si vous voulez avoir quelque chose de grand, il faut donner. Par exemple, moi, ce que je donne, au début, au début de la création de cette chaîne, donc, j'ai toujours essayé de créer du contenu, aider des étudiants, leur apporter de la valeur, donner des conseils. Donc, voilà, j'ai toujours donné ce que moi, je sais. Donc, peu importe votre compétence, ce que vous savez, il ne faut pas dire que ce que je sais, ce n'est rien. Voilà, il y en a d'autres personnes qui ont besoin de ce que vous avez, mais il faut toujours donner. Il faut donner et donner. Et avec, dans ce fait-là, vous allez arriver à aider d'autres personnes. Et en parallèle, vous allez apprendre énormément de choses. Même pour moi, le fait de vous donner des choses, de vous expliquer des cours, de vous donner des conseils, j'ai appris énormément de choses. Donc, vous aussi, avec ce que vous avez comme compétence, ce que vous maîtrisez, vous pouvez donner votre temps, votre explication, votre engagement, etc. Et c'est comme la magie, soyez sûr et certain, après une période, vous allez voir des résultats qui sont impressionnants, incroyables. D'accord ? Donc, en général, c'est ça les trois habitudes que je voulais partager avec vous, qui vont vous permettre, voilà, qui vont ajouter de la valeur dans votre vie. Si vous voulez avoir plus, si vous voulez que je vous accompagne, je vous donne plus de techniques personnalisées, donc vous pouvez me le dire dans les commentaires, bien me contacter. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.